Bonjour et bien, salut tout le monde, c'est ma gemme, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour l'épisode numéro 3 de notre petite team sur le serveur ombre. J'ai pas mal de nouveautés pour vous aujourd'hui, surtout concernant les stuffs, ceux-ci ont bien changé. Comme vous pouvez le voir, les craps possèdent un nouveau cours à corps, il s'agit là d'une cruelle pelle truelle. C'est une pelle qui donne 1 PM, des statistiques, en agilité ainsi qu'un petit peu de dommages. La plupart des ressources pour réaliser ce craft étaient déjà en ma possession avant même d'envisager de faire cette pelle. Tous les personnages feu possèdent à présent le petit bâton des rois. Concernant ma yopette, je ne sais pas encore quoi lui mettre comme cours à cours, j'avais opté pour une crinière de badoule qui pourrait lui permettre d'avoir 1 PM supplémentaire. Seulement je ne suis pas sûr de l'utilité de ce cours à cours, donc je préfère attendre pour le moment. Concernant les personnages haut, j'ai bien évidemment opté pour une arès, seulement il s'avère que je n'ai pas encore la ressource principale pour pouvoir la crafter. C'est à dire les cheveux de Nelwyn ou les poils de Nelwyn, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas encore fait le donjon, donc j'attends d'en arriver là pour pouvoir récupérer ses ressources et ainsi crafter les arès. Certains personnages de la team ont aussi eu leur panoplie blob qui a step up en panoplie blob royale. Alors il s'avère que je ne peux pas faire ça avec tous les stuff pour l'instant, ça coûte beaucoup trop cher. Je ne peux pas faire en ressources, donc je peux seulement le faire sur quelques personnages à la fois. Mais l'objectif court terme va être tout simplement d'essayer de faire step up toutes les panoplies en blob royale pour ensuite entamer du contenu un petit peu plus haut niveau. J'ai oublié de le préciser, mais tous mes personnages à l'heure actuelle possèdent une karakoff, même l'écra. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir énormément de PA en early pour placer son jeu aisément, plutôt que d'avoir très très peu de PA mais beaucoup de dégâts, car il arrivera un moment où les mobs taperont plus fort que nous. Et bien comment j'ai fait pour avoir tout ça ? C'est très très simple les amis, souvenez-vous à la fin de l'épisode 2, je m'étais plus ou moins arrêté au moment où je venais d'avoir des stuff et au moment où je commençais vraiment à faire des donjons, j'avais entrepris le boostage où je l'avais totalement implosé, et bien il s'avère que j'ai totalement continué cette démarche avec tous les donjons autour du monde et forcément cela m'a donné accès à beaucoup beaucoup de ressources. J'ai dû explorer aussi de nouvelles zones, notamment l'île d'Automa, il a fallu dropper pour pouvoir se rendre là-bas. J'ai aussi eu accès à l'île de Moon, pareil il a fallu dropper un petit peu pour pouvoir crafter les casques et les ailes en bois. Une fois sur l'île de Moon, j'en ai profité pour faire le succès de la plage de Moon qui m'offre en fait des carapaces bleues et rouges qui sont nécessaires dans le craft de la cara coiffe. On arrive ensuite les amis au moment où je me suis un petit peu démotivé sur le jeu, alors attention c'est pas du tout l'aventure qui m'a démotivé, mais j'ai dû me taper les 4 donjons blop et Dieu sait à quel point c'est chiant de faire ces donjons déjà à 8, mais 4 fois d'affilée, c'est très relou, très très relou, j'ai mis énormément de temps, j'avais tellement la flemme de les faire, mais finalement on les a réalisés. Une fois que tout cela fut terminé, bien évidemment je ne me suis pas arrêté là, j'en ai profité pour continuer la série de quête des donjons de tour du monde, voici une petite compilation des différents donjons qui ont été réalisés. et je t' Enric de vue introduces tout le monde résultat, Mais quand c'est такое, j'ai déjà vu euh… Un truc là… Un truc là Que ça se donne cette meringue Alors explorez正ons des cultures et évoluons MaWhat Sous-titrage ST' 501 Comme vous l'avez vu les amis j'ai réalisé le donjon Wawobit Mais c'est sans savoir que celui-ci était donc lié aussi à la quête du dofus K-Watt Voilà on a commencé un petit peu le K-Watt A l'heure actuelle uniquement ce donjon a été fait pour le K-Watt Je n'ai pas encore entamé le Wawobot Tout simplement parce que j'attends que celui-ci se trouve dans les quêtes tour du monde On va parler à présent les amis des objectifs court terme que j'ai sur ma petite team Alors comme évoqué en début de vidéo il y a une volonté d'évoluer les stuffs Tout simplement pour taper de nouveaux boss, de nouveaux donjons un petit peu plus compliqués Comme par exemple le Maléfice ou bien même directement le Moon C'est aussi vers cette tranche de niveau qu'on peut avoir le Remure Nomade Et qu'on peut vraiment faire des panoplies qui commencent à avoir de la gueule Donc voilà je suis vraiment impatient de pouvoir gérer ce genre de contenu Car une fois qu'on aura ça ça va nous débloquer tellement de choses On va avoir accès aux dimensions, on va commencer à pouvoir aller taper un petit peu de Free Ghost Ça va vraiment être très 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 cool et j'ai vraiment hâte Et bien donc voilà les amis c'est ainsi que s'achève cet épisode Encore une fois pas énormément de contenu spécifique Beaucoup de donjons on a rattrapé un petit peu le retard qu'on avait Car les donjons c'est des choses que j'ai pas trop tapé jusqu'à présent Mais en tout cas ça me fait très plaisir de voir que la team avance On va bien évidemment essayer de les stuffer au maximum pour le prochain épisode Et ensuite on pourra réellement s'attaquer à du vrai contenu A quelque chose d'un petit peu plus gros, un petit peu plus big Qui pourra à terme nous permettre d'attaquer les donjons qui je pense vous intéressent le plus Je vous remercie d'avoir su cette vidéo les amis Merci de suivre cette série N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si jamais Et bien cela vous plaît moi ça me permet tout simplement de voir Bah que ça vous fait kiffer Et ça me donne davantage envie de proposer ce genre de vidéo Passez tous une excellente soirée ou une excellente journée Suivant le moment où vous regardez la vidéo C'était Majem Tchuss